Monsieur les ministres, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les représentants ici des partenaires sociaux, des métiers, des régions, c'est en effet la deuxième fois que je vous reçois, puisque les Olympiades ont lieu tous les deux ans. La dernière fois c'était donc en 2013, et j'avais également tenu à m'inviter l'équipe de France qui revenait de son Olympiade. Voilà une nouvelle promotion, une nouvelle génération, une nouvelle équipe. Elle vient à son tour de concourir à Sao Paulo. La ministre me tenait à informer heure par heure du déroulement des compétitions. Et vous étiez pas moins de 45 filles et garçons à être présents pour cette Olympiade. Avec tous les experts techniques que je remercie, c'est-à-dire tous ceux qui vous ont accompagnés, encadrés, conseillés, pour que vous puissiez avoir le meilleur résultat. Comme l'a dit le Président, la concurrence était rude. La concurrence est toujours rude dans tous les domaines. Et là, vous étiez 1000 concurrents, 53 nations, et des pays particulièrement ambitieux. La Chine, la Corée, le Brésil, bien sûr, qui recevaient. Et vous avez été capables de ramener à la France 9 médailles, 2 en or. Ils ont été ici salués. Baptiste Thébiot et Thomas Landreau, pardon. 4 en argent, 3 en bronze, 18 accessites. Les médias ont donc d'excellence. Ce qui veut dire que 2 tiers des candidats, donc 2 tiers de la délégation, ont été primés. Ce qui est quand même un très beau résultat. Alors je voulais que cette reconnaissance vous soit apportée à travers cette présence ici à l'Elysée. Je reçois à chaque fois toutes les équipes de France. Qu'elles gagnent, ou plus souvent. Même quand elles perdent. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a des médailles, lorsqu'il y a des finales remportées, je fais en sorte, avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, que vous avez plusieurs ministres. Puisqu'il y a la compétition sportive, donc le ministre de la Jeunesse et des Sports, et j'ai regardé, car vous avez participé en fait à une compétition aussi sportive. Ce qui explique d'ailleurs votre stage à l'INSEF, vos encadrants, kinésie et autres. Et peut-être des coachs, des psychologues, qui vous ont préparé aussi à cette époque. Il en faut. Il y a la ministre du Travail, parce que ici, vous préparez des métiers, vous avez cette volonté d'assurer le savoir-faire, sa transmission, sa qualité. Et puis, la ministre du Commerce et de l'Artisanat, des entreprises, parce que il ne suffit pas d'avoir un métier, il faut aussi avoir un emploi. Et donc, il est très important que les entreprises, ici présentes, se soient également investies, pour que vous puissiez donner le meilleur de ce que vous avez reçu comme formation, ce qu'est votre talent, ce que sera votre activité. Alors, je les disais, vous avez eu un entraînement, vous serez poussé, vous avez eu une formation très élevée, et puis après, vous avez participé à la compétition dans un certain nombre de secteurs qui représentent toute la richesse de notre économie, le BTP, l'industrie, l'automobile, la cuisine, la plombie, la bijouterie, la maintenance, la coiffure, mais je conclue, les nouvelles technologies, la pâtisserie, le végéta, bref, tout ce qui fait la richesse de nos métiers, de nos services, de notre industrie, de notre utilisation. Vous avez participé à de nombreuses sélections pour arriver là où vous avez été, c'est-à-dire aux Olympiades, sélection régionale, sélection nationale, Strasbourg, et je voulais également vous dire que vous êtes jeunes, vous n'êtes plus rapat, mais pour l'instant, c'est votre situation. Vous avez 23 ans, en moyenne, quelquefois un peu moins, quelquefois un peu plus, vous avez pour certains déjà un diplôme, d'autres sont en formation, il y en a même qui ont déjà un emploi, et donc vous êtes une équipe, je pense qu'ils peuvent montrer l'exemple, montrer l'exemple de la réussite, montrer l'exemple d'un parcours, montrer l'exemple d'un effort, d'un travail, pour que d'autres jeunes puissent vous suivre, et se dire que c'est possible. Tout à l'heure, le président disait, on a parfois du mal à convaincre des parents ou des jeunes de conduire ce type de parcours et de formation, et en réalité, vous montrez exactement le contraire, c'est que vous avez été capable, vous, à travers une orientation, d'arriver à l'excellence. Donc c'est très important, c'est pour ça que je vous reçois, qu'on puisse avoir la visibilité la plus grande de votre travail, de votre réussite, pour que d'autres générations puissent vous suivre, et vous-même, vous avez un devoir d'être d'une certaine façon des ambassadeurs, de dire ce que vous avez fait, d'expliquer auprès de vous comment vous avez réussi à aller jusque-là, et quelle a été finalement la satisfaction de votre famille, de vos proches, de vos encadrants, de vous voir aller jusqu'à São Paulo pour une Olympia. Vous êtes, pour beaucoup, pour l'essentiel d'ailleurs, des jeunes qui ont suivi un parcours d'une alternance. Nous sommes très attentifs, au niveau du gouvernement, à promouvoir l'alternance. L'alternance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une formation, avec des cours qui sont dispensés. Ça veut dire, au suivi des stages, une expérience professionnelle, très tôt reçue, pour être au mieux promu, et puis ensuite, ça veut dire être capable d'aller de la formation au métier, du métier à l'enseignement. Et, en ayant fait ce choix, vous montrez que l'apprentissage peut être une filière d'excellence. Le gouvernement a décidé de développer l'apprentissage, de valoriser l'apprentissage. Il a pris des mesures fiscales, des mesures également d'allègement de cotisation sociale, des mesures de simplification administrative, qui fait que, par exemple, pour un employeur qui prend un apprenti qui est mineur, il n'a aucune dépense à assurer. sans que, d'ailleurs, le mineur apprenti ait quoi que ce soit en régression de droit, puisqu'il pourra avoir une rémunération et une couverture sociale. Donc, il est très important que nous puissions diffuser ce type de mesures. La meilleure preuve, c'est que nous souhaitons avoir un objectif de 500 000 apprentis en 2017, et que nous commençons à avoir des premiers résultats. Il a fallu d'abord que l'État montre l'exemple, et ce n'est pas si simple. L'État doit aussi recruter des apprentis, car il y a beaucoup de métiers qui peuvent correspondre justement aux filières que vous représentez, les 10 000 apprentis comme objectif. Et nous avons aussi la volonté de convaincre les entreprises de verser des taxes d'apprentissage au centre de formation d'apprentis, au lycée professionnel, pour qu'on puisse avoir ces formations en alternance. La rentrée 2015 est encourageante, puisque il y a une hausse des entrées en apprentissage. La campagne a démarré en juin, et elle connaît son meilleur résultat depuis 4 ans. Je veux en féliciter tous ceux qui y ont contribué. Le gouvernement, les employeurs, les secteurs professionnels, parce que c'est très important que nous puissions avoir une augmentation de 6,5% pour la rentrée du nombre d'apprentis pour le seul secteur privé. Et nous allons poursuivre cet effort, puisque grâce à vous, grâce à votre exemple, c'est un pial, on va pouvoir multiplier les salons d'orientation, multiplier également les rencontres avec les jeunes, et vous pourrez ainsi favoriser ce qui est un objectif national, augmenter le nombre d'apprentis. Il y a des jeunes qui, hélas, ne sont pas toujours orientés comme il faut, puisqu'on a 100 000, à peu plus de 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune qualification, sans aucune formation. Alors, nous devons faire en sorte de les rattraper. Nous faisons avec la garantie jeune qui marche bien, qui permet à des jeunes de retrouver une formation et des stages dans les entreprises. Il y a aussi des emplois d'avenir. On va donc en signer presque le 100 000ème à la fin 2015, c'est très bien ainsi. Et nous devons également favoriser la promotion de l'emploi partout, à travers cette conviction que la reprise économique étant là, il faut que l'investissement reparte, nous aussi, et que nous ayons des embauches. Alors, c'est vrai que nous avions beaucoup investi aussi au sens moral, même un peu financier, pour que vous puissiez avoir les Olympiades, nous puissions avoir les Olympiades à Paris. Alors, nous avons plusieurs Olympiades, nous poursuivons comme objectif des Jeux Olympiques en 2024 et il y avait les Olympiades. Bon, nous n'avons pas réussi, mais enfin, c'est parti remise, on pourra toujours revenir dans la compétition. Ce sont les Russes qui l'ont emporté, mais il ne faut pas que ça vous décourage. parce que ça a été une formule de mobilisation. Nous avons fait tout ce que nous avons pu, les uns et les autres, pour nous déployer. On a même reçu ici tous ceux qui étaient supposés voter. Mais ils ont été vialement insensibles à tous ces égards, montrant qu'on a leur indépendance. Mais il ne faut pas se décourager parce que nous avons réussi grâce à cette mobilisation à engager des régions, à engager des secteurs professionnels dans cette perspective et que ça a donné un formidable élan et a fait connaître aussi les Olympiens. C'est très important qu'on connaisse les Olympiens, qu'on sache ce que ça peut représenter. Vous, les jeunes, toute votre vie, vous vous souviendrez que vous avez été à Sao Paulo pour concourir. Vous aurez cette médaille que vous montrez à vos enfants, à vos petits-enfants et j'espère que vous la conserverez bien parce que ça sera un honneur pour vous et pour beaucoup, je l'ai dit, une façon aussi d'avoir un diplôme qui va bien au-delà de ce qu'est un papier ou un carton mais qui représente un engagement, une qualification, un savoir-faire parce que vous avez réussi une forme de chef-d'oeuvre. Autrefois, on parlait de cela pour les compagnons. C'est exactement ce que vous avez fait. Et on doit transmettre ces savoir-faire. Alors les savoir-faire, ils changent aussi. Tout à l'heure, vous remettez, je crois, une médaille exceptionnelle, une médaille de la nation pour le web design. Ça change donc. On a des nouvelles technologies et il faut savoir s'adapter. Et c'est votre rôle de pouvoir anticiper et de pouvoir allier le meilleur de la qualité professionnelle, du travail humain, avec les machines d'aujourd'hui ou de demain. Voilà pourquoi c'est très important qu'on ait cette mobilisation. Et si on n'a pas gagné les Olympiades, vous, vous avez gagné des médailles, ce qui est déjà important. Alors le défi que je vous lance, pour vous, pour d'autres, qui gagneront en 2019, c'est ça, en Russie, gagner toutes les médailles, c'est la meilleure revanche que l'on peut prendre pour ne pas les avoir reçues, ces Olympiades, à Paris. Bonne chance, bon courage et toutes mes félicitations et aussi, vive le travail, parce que c'est le travail qui est aujourd'hui honoré. Merci. Sous-titrage ST' 501